Musique de générique Armé de son seul courage, de sa foi et de sa vaillance, il marchait à travers les bois non loin de la tour de pierre. Il fit une pause à proximité d'un gros rocher. C'est après s'être hydraté un instant qu'il a remarqué le squelette Gizan à côté, planté d'une épée. Il se leva et se saisit de l'épée. Elle paraissait encore tranchante. « Une épée ? Si loin des champs de bataille ? » s'est-il exclamé. « Cela n'a aucun sens. C'est précisément ce dont j'avais besoin. Il leva l'épée au niveau de la paume de sa main. « C'est sans aucun doute un étrange rêve. » Et il trancha l'intérieur de sa main. Du sang a commencé à couler, encore et encore. « Ce n'est pas réel. Tout ce qui est ici est fou. Une épée ? Si loin des champs de bataille ? » s'est-il exclamé. « C'est ma chance. » Il continua d'avancer avec bien plus de courage à présent. L'épée était pile-poil ce qu'il lui fallait. Secourir une demoiselle en détresse sans armes était inconscient. Comment n'y avait-il pas pensé avant ? Derrière les épaises feuilles des arbustes qu'il poussa de ses mains, il la vit. La tour. Une tour si haute qu'elle touchait presque les nuages. Il avança vers elle, avec prudence, et se plaça devant l'unique porte en bois. Il posa sa main sur la poignée et la tourna. La porte était ouverte. « Comment c'est possible ? » se demanda-t-il. Le ravisseur ne place aucune surveillance et oublie également de verrouiller la porte principale. « Tout ça, c'est qu'une fichue blague. » Il jeta son épée au sol. « Je n'entrerai jamais là-dedans. C'est clairement un piège. Et puis merde, qu'est-ce qui m'arrive ? » Il posa ses mains sur sa tête. « Comment je suis arrivé ici ? Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin ? Et quel est mon âge ? » « Est-ce que je suis elle ? » « Comment c'est possible ? » se demanda-t-il. Le ravisseur ne place aucune surveillance et oublie également de verrouiller la porte principale. « Ah ! Une chance qu'il soit si bête. Voilà qui devrait augmenter mes chances. » Il franchit la porte et se retrouva enfin à l'intérieur de la tour. Il se saisit d'une des torches accrochées au mur et commença à monter les marches. « La princesse devrait se trouver tout en haut. » Dit-il avec logique. « Je pense que le ravisseur n'est plus avec elle. » Il s'arrêta un instant et regarda la torche qu'il tenait dans les mains. Et puis, sans prévenir, il la jeta en arrière, ce qui la fit dévaler toutes les marches, et plongea le chasseur dans une pénombre totale. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ? » Le chasseur a continué de monter les marches, et après un long instant, il vit enfin la porte aux dorures brillantes. C'était sans aucun doute la chambre de la princesse captive. Il prit la poignée, la tourna, et la vit enfin. Elle était assise sur son lit, fait de draps de soie. La princesse portait une robe longue et blanche, et a souri en voyant le chasseur arriver. « Vous voilà enfin, princesse. Mais enfin, qu'est-ce que je fous ici ? » « Oui, monsieur. Vous êtes mon héros. » « Ce que tu racontes n'a aucun sens. Tout ce qu'il y a autour de moi également. » « Oh, vous me flattez, mon héros. Vous êtes beau. Il est exactement comme je rêvais. » « Fermez-la ! » « Je ne suis pas réel, je ne suis pas réel, je ne suis pas réel. » « Vous voilà enfin, princesse. » « Oui, monsieur. Vous êtes mon héros. » « Votre héros ? Je n'ai fait que suivre mon instinct pour sauver la plus belle des femmes. » « Oh, vous me flattez, mon héros. Vous êtes beau. Il est exactement comme je rêvais. » « Ferme-la. » « Merci du fond du cœur, princesse. Allez, à présent, nous devons partir. » Ils marchèrent ensemble et descendirent les longues marches de la tour. Une fois arrivés en bas, le chasseur parla à la princesse. « Dites, comment vous appelez-vous ? Je vous sauve et je ne vous ai même pas demandé votre nom. » « Je m'appelle Edna. Edna Price. » « Edna. Évidemment. C'était dans le début du texte. » « Je m'appelle Edna. Edna Price. » « Vous n'aviez pas prévu d'écrire d'autres réponses de sa part, n'est-ce pas ? Vous ne pourrez jamais m'arrêter. » « Je ne sais pas qui vous êtes. Mais je le répète, vous ne pourrez jamais m'arrêter. » « Vous voilà enfin, princesse. » « Oui, monsieur. Vous êtes mon héros. » « Partons. Ne restons pas là. Ils nous écoutent. » Il prit la princesse par la main et se dirigea vers la porte aux parures noires. « Prenons cette porte, Edna. Vite. » Ils montèrent sur le rebord et sortirent par la porte noire. Deux cris retentirent, suivis d'un violent choc. Le chasseur, pour notre plus grand malheur, avait confondu la fenêtre avec une porte. À présent, ils étaient morts et gisaient dans leur propre sang. Moralité, lorsque vous avez une ligne directrice, veuillez la suivre s'il vous plaît. Sans quoi, je risque de vraiment, mais vraiment me mettre en colère. Sous-titrage Société Radio-Canada